Europe 1, écoutez le monde changer. Réouverture, mode d'emploi, Jean Castex vient de livrer le programme des semaines à venir avec un niveau de détail plus élevé que lors de l'allocution présidentielle. Adrien Becht, vous venez de suivre la conférence de presse à Matignon pour Europe 1. Oui, avec des précisions ce matin, pour ce qui ne sera pas un déconfinement, ce serait prématuré, a d'emblée prévenu Jean Castex. Alors dans le détail, dès samedi, outre l'ouverture des commerces, avec une jauge de 8 mètres carrés par client, un système de comptage pour les grandes surfaces, il y aura aussi reprise des cours de conduite dans les auto-écoles, des visites immobilières et une confirmation, les lieux de culte ne pourront accueillir plus de 30 personnes avec un possible assouplissement au 15 décembre. Là, nous passerons au couvre-feu, attestations plus obligatoires en journée, théâtre, cinéma pourront rouvrir et vous pourrez rentrer chez vous après 21h avec le billet comme justificatif. C'est ensuite le 20 décembre que nous pourrons nous déplacer sur tout le territoire avant des fêtes de fin d'année un peu particulières. Écoutez Jean Castex. Nous avons décidé avec le Président de la République que le couvre-feu serait levé à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre prochains afin de vous permettre de retrouver vos proches. Cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou le Nouvel An comme les années précédentes. Il est donc impératif que vous limitiez le nombre de personnes à table et évitiez les rassemblements trop nombreux. Voilà, et des vacances de Noël qui plus globalement seront particulières. Remontées mécaniques resteront fermées dans les stations de ski tout comme les clubs et colonies de vacances. Tout cela avec l'espoir d'une levée du couvre-feu au 20 janvier. Quant aux bars et restaurants, Jean Castex tente de calmer la colère et d'apporter une attention particulière. Il annonce une année de la gastronomie en 2021. Sauf que cette année sera forcément amputée puisque bars et restaurants aussi devront rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier. Adrien Becht à Batignon pour Europe 1.